Cette réunion en préfecture, elle était prévue suite à un premier comité de suivi du plan de reprise par Europlasma qui s'était tenu en septembre, donc on avait acheté comment on tiendrait un second, et donc c'était aujourd'hui. Alors le préfet qui était en distanciel pour des raisons que vous devez connaître, puisqu'en fait il est positif au Covid, mais ça tout le monde le sait, donc voilà, il était en distanciel. Nous avions autour de la table le dirigeant, le PDG d'Europlasma, M. Garnache, le directeur des forges de table qui était là, le directeur qui est sur site, et nous avions une représentante de la délégation interministérielle restructuration d'entreprise, qui est Mme Emmanuelle Planck, qui était là. Et il y avait également, mais aussi en distanciel, M. Claverie pour la communauté d'agglomération, ainsi que le directeur du travail, et une représentante du conseil régional dont j'ai oublié le nom, et donc on était trois représentants, moi pour la CGT du département, et le délégué syndical qui était Benjamin Duez, Dyliany Cormier, membre du CSE. Donc cette réunion, elle avait pour but de faire le point par rapport au projet industriel qu'avait proposé Europlasma lorsqu'il a repris, et notamment sur le fait que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu, y compris la ministre des Armées, qui avait visité le site, et qui nous avait assuré, nous les salariés, mais également les dirigeants, du fait qu'il y avait une volonté politique très forte du gouvernement et des pouvoirs publics de maintenir une production qu'elle estimait stratégique, et je dirais que la période actuelle, malheureusement, nous donne, nous apporte la preuve qu'effectivement il y a des productions stratégiques. Donc on devait tenir cette réunion pour faire un point sur la situation, pour faire un point également sur la diversification, puisque le projet Europlasma prévoyait de sortir, je dirais, de la monoproduction pour Nexter, et donc on voulait savoir où on en était en termes d'investissement, et en termes de marché, de chiffre d'affaires, de production. Alors ce qui s'est passé, c'est que depuis la reprise, il y a eu un élément qui est venu, je dirais, qui n'était pas prévu, qui sont des éléments de qualité qui se sont posés en termes de production, et ce sont des éléments de qualité qui en fait étaient là depuis très longtemps, qui n'ont été détectés que là, c'est-à-dire que ce n'est pas la responsabilité, n'en incombe en aucun cas au repreneur Europlasma, et d'ailleurs on a des interrogations sur le fait, qu'est-ce qui pose des problèmes de qualité de production, est-ce que c'est la matière qui nous est fournie par un producteur de fosses sur mer qui a ce qu'au métal, ça on ne peut pas le savoir, donc Nexter, Europlasma et Forge de Tarte sont en train d'essayer de voir quels sont les problèmes, la source de ces problèmes de qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les investissements d'Europlasma qui étaient prévus ont été centrés sur la résolution de ce problème de qualité, notamment de détection des problèmes de qualité des corps de vœux qui sortent des chaînes de production, et c'est ce qui a occupé essentiellement, depuis la reprise, ça a été l'essentiel, le quotidien de l'entreprise. Donc effectivement, il y a eu des problèmes de qualité, il y a eu une production qui a pu être par moment, et qui est à l'arrêt, mais qui est censée et qui est vouée à reprendre. Ce qui nous a, je dirais, entre guillemets, tranquillisé, c'est qu'on a eu l'assurance que le groupe Europlasma continuait de croire en l'entreprise et qu'elle allait continuer à investir et que, bien évidemment, elle ne comptait en aucun cas lâcher, je dirais, la production sur des forges de tarpe. On a eu également l'assurance que, aussi bien l'exterre que la DGA sont sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est plutôt un élément positif, bien qu'effectivement, l'autre élément négatif, c'est que, bon, il y a eu des problèmes de production, évident, depuis la date de la reprise. Aujourd'hui, nous avons eu également la confirmation que Nexter confirmait sa deuxième tranche de commande, de corde au but. Donc, écoutez, ça, c'est également un élément positif. Il n'en reste pas moins que le plan d'investissement a pris un peu de retard et qu'on est en l'attente de voir si, effectivement, nous arrivons, en tout cas, si les salariés et si les dirigeants de l'entreprise parviennent à résoudre tous les problèmes de qualité et qu'on puisse prendre, je dirais, le train des investissements tels qu'il était prévu et qu'on puisse aller assez rapidement vers la diversification qui est nécessaire parce qu'on ne peut pas laisser cette entreprise uniquement sur monoproduits, monoclients. Voilà, je vous ai un peu résumé le sujet. Quelle est la réaction des salariés ? Eh bien, je vais vous les passer. Ils vont vous le dire. Et alors, juste un mot pour finir, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est qu'on a acté en accord avec le dirigeant, avec le préfet, de faire une nouvelle réunion à la rentrée, après les vacances d'été. C'est-à-dire qu'on y verra sans doute beaucoup plus clair dans la démarche de diversification et on espère tous qu'effectivement, les sujets de qualité ont été complètement résolus. Mais je vais vous passer Benjamin Dues, est-ce qu'il pourra vous dire ? Voilà, ça répondait aussi cette réunion à cette inquiétude un peu chez les salariés. Aujourd'hui, on attendait des réponses. On en a une partie et on espère qu'on soit sur la bonne voie de la résolution des problèmes qui n'étaient pas prévus quand même au départ. C'est vrai que, bon voilà, c'est un élément incident qui est préoccupant et qu'on espère être en voie de résolution. Je vous passe Benjamin Dues. Bonsoir. Oui, bonsoir M. Dues. Alors, quelle est la réaction des salariés ? Il y a une certaine inquiétude ou pas ? Oui. Alors oui, je ne vous cache pas qu'on était retombés dans un chemin d'inquiétude. Donc, on l'a soulevé en préfecture. Notamment, pourquoi d'inquiétude ? C'est-à-dire que notre outil était quand même arrêté depuis le mois d'octobre pour ces problèmes de qualité que M. Navarro a cités. Donc, ce qui nous a donné des garanties, enfin, les garanties aujourd'hui portées par le repreneur sont quand même le soutien de replacements, notamment au niveau des investissements. Il y a eu des investissements qui ont été faits sur des machines pour localiser ce problème de qualité. Aujourd'hui, on nous explique aussi que ça a été aussi une volonté de la part des dirigeants, notamment la flambée des énergies, c'est-à-dire l'électricité qui coûte cher. On va relancer une production vers le mois d'avril puisqu'on va retomber aussi dans l'électricité qui est un tarif plus accessible. Il faut savoir aussi qu'on avait un stock de munitions qui nous a permis aussi d'arrêter l'outil par rapport à ce problème. Et après, il reste que les salariés, par rapport aux investissements, se posent toujours d'ailleurs des questions par rapport à la torche plasma puisque c'était le projet de diversification qui devait donner une pérennité au site. Donc, tous ces éléments, bon, c'est sûr qu'au niveau de la torche, ça a pris du retard, mais on nous confirme que c'est toujours dans les clous, qu'il y a quand même des gens qui sont sur le dossier, notamment des gens d'Europlacement. Mais aujourd'hui, le problème a été d'essayer de résoudre ce problème de qualité et de livrer le client avec 100% qualité, on va dire. C'est issu, donc on se redonne un rendez-vous à la reprise des congés. Merci.